En ce samedi 23 novembre 2013, les Mauritaniens d'Europe, et plus particulièrement ceux de France, sont venus voter pour les élections législatives dans l'enceinte de l'ambassade de Mauritanie à Paris. Avec trois bureaux de vote ouverts, les opérations électorales furent perturbées par de jeunes militants. Ces derniers ont occupé l'ambassade durant quasiment deux heures. Ils dénonçaient le recensement sur la base duquel le fichier électoral a été confectionné. Appréhendés par la police, ils seront libérés quelques heures après. Malgré cet incident, les opérations de vote se sont déroulées dans le calme et la sérénité. Ahmed Oulshayn, en sa qualité de représentant de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, nous livre ses impressions après une visite guidée des lieux. Il y a des incidents le matin, oui, mais grâce à Dieu, on a pu contrôler, les choses continuent. Les incidents, ce sont des jeunes qui réclament leur droit de vote, mais ils ne sont pas inscrits sur la liste qu'on a. Donc, malheureusement, on n'a pas pu voter. La transparence, elle est totale. On pouvait même en demander les représentants des partis politiques. On a publié les deux bulletins de vote à l'ambassade et dans les foyers pour que les gens sachent comment voter. Et on a demandé aux partis politiques installés à Paris, dédiqués ces militants à comment voter. Quant à Salardine du parti d'obédience islamique Tawassoul, il accusera le parti au pouvoir, l'UPR, de battre campagne contre eux. Nous, comme je vous le disais, on va avoir un bon score et ça va être la grande surprise de cette campagne électorale. Vous saviez, l'UPR, appuyé par l'UPR, ils ont fait campagne contre Tawassoul. Et ça se fait au niveau du Géhou, où il y a une prise de 4 ministères qui sont placées, au niveau de Tintin et au niveau de Nwakchot, c'est remarquable. Dans les grandes villes, la campagne de Tawassoul a été très remarquable. Ici en France, vu la difficulté logistique et l'éloignement des gens, il y a eu une difficulté de faire une campagne comme à l'intérieur du pays. Ensuite, Ousmane Jagana, au micro de Kassataya, quant à lui, mettra l'accent sur l'absence de concertation préélectorale entre la CENI et l'Alliance pour la Justice et la Démocratie, AJDMR. En tout cas, au niveau de la France, moi je dois avouer qu'en tant que représentant de la GDMR, nous n'avons jamais été conviés à aucun moment à une réunion. Or, il semblerait qu'il y a eu une réunion réparatoire qui a eu lieu à l'ambassade avec certains partis politiques pour, je ne sais quoi, nous n'avons jamais été informés de cette réunion. Et ce matin, effectivement, j'avais constaté, quand je suis venu dans le bureau de vote, j'avais constaté que certains partis se promenaient devant les électeurs avec leurs écharpes. Il a fallu que j'intervienne à plusieurs reprises, notamment auprès des gens de la CENI, qu'on fasse cesser cela. Effectivement, au bout de trois fois, cela a été cessé. Bon, maintenant, ce qu'il y a, c'est qu'effectivement, il y a du rabattage que certains font. Bon, tant que ça n'a pas été fait dans l'ambassade, mais je sais qu'effectivement, il y a certains partis qui sont allés rabattre à droite et à gauche les militants. Et je sais aussi qu'il y a des gens qui ont été achetés. Je n'ai pas de preuves formelles, mais de toute façon, la manière dont on a vu les gens débarquer un quart conduit par certaines personnes, qui ont annoncé les élections parce que nous estimons qu'il est important que nous soyons représenté l'Assemblée nationale. Pour exemple, je considère que la manifestation qui a été faite ce matin à l'ambassade pour protester contre les conditions de l'arrêtement sont des conditions tout à fait acceptables, normales, et les gens ont bien fait de venir manifester pour montrer que ce n'est pas normal qu'une partie vienne sans une autre partie. Et moi, je présente que si demain, il y a des députés à l'Assemblée nationale, des députés de l'AGMR, ce problème de l'arrêtement sera dit à l'Assemblée nationale, ce n'est pas seulement dans la rue. Et c'est pour ça que je pense que c'est important qu'aujourd'hui, il y ait aussi des députés de l'opposition, notamment des députés de l'AGMR, qui seront les meilleurs pour porter la voix des sans-voiles, pour permettre effectivement à la Mauritanie de pouvoir recenser tous ses fils. Avec 2035 inscrits, seuls 350 Mauritaniens se déplaceront pour voter, soit un taux de participation de 17,19%. En additionnant les suffrages des listes, l'UPR sort vainqueur avec 130 voix, suivi de l'AJDMR avec 74 voix, et arrive enfin Tawassoul avec 70 voix. Au vu de ce faible taux de participation, les partis d'opposition qui ont appelé au boycott se frottent peut-être les mains. Mais le grand perdant dans ces élections, c'est la démocratie. C'est la démocratie.